Bonne soirée ! Nous allons chercher des références entre les deux à la chôte qui sont très simples. semblables, avec une petite différence, comme pour rappel, il faut trouver la différence exprès et préciser, en quel cas, par contre, ils seront semblables tous les deux, d'accord ? C'est le principe de tous les Mishnayot, maintenant, depuis quelques Mishnayot en arrière, on a à présent un sujet de Tumav et Tahara, le Tumat Zavin et Tumat Metzora, et Tahara, Tumat Metzora aussi, c'est-à-dire trois cas. En ben Zav, Aroesh, Tereyot, Leroes, Shalosh. Zav, c'est quelqu'un qui a un écoulement, c'est pas un épanchement classique de Zera, c'est un épanchement d'un liquide qu'on ne sait pas aujourd'hui différencier, on ne connaît pas assez quoi, on n'a plus tellement d'intérêt, de toute façon, puisqu'on n'a plus de grandes conséquences sur ça. Ceux qui font attention à l'OMICV aujourd'hui, c'est par rapport au Tumat Kiri, parce qu'on est un épanchement classique, mais par rapport au Tumat Ziva, il n'y a pas de grande différence, si ce n'est les quelques personnes osées qui osent rentrer au Harabaït, qu'ils doivent nécessairement se purifier dans ça. D'ailleurs, tous les Qdolay Olam, ils ont interdit de rentrer à Harabaït, parce qu'on ne sait pas faire tout ça à l'achot. Il y en a qui se croit plus Rahabim que d'autres qui se permettent d'y aller. On ferme la parenthèse et on revient sur notre sujet. Donc on a maintenant Tumat Zav. La Torah, elle évoquait un épanchement avec un liquide bizarre. La Gma, elle parle de liquide qui ressemble à du blanc d'œuf. Un qui est le sperme classique, et l'autre qui est en rapport avec de l'œuf. C'est comme si il y a un œuf qui est tourné et un œuf qui est propre. Un qui est blanc, normalement, et l'autre qui a un égure tourné. Je ne sais pas exactement ce que c'est, on n'a plus de ma sorette sur ce que c'est malheureusement. Donc, celui qui voit cet épanchement-là une fois, il a le même statut que le Baal Kéry. Il doit s'en prendre une vie, il est pur le lendemain. Par contre, s'il voit déjà deux épanchements, même dans une journée, et à plus forte raison, s'il en voit trois, alors il devient Zav, ce qu'on appelle Zav Gadol, avec une différence entre les deux. C'est-à-dire que dès qu'il a vu deux fois, même dans une journée, il a vu deux épanchements, ces deux épanchements bizarres, quoi, d'accord ? Eh bien, il devient Zav, il devient impur pendant sept jours. Il devra pendant sept jours vérifier constamment qu'il ne continue pas à avoir des épanchements, avec tout un dispositif à mettre en bas pour vérifier que ça ne lui coule plus, et s'assurer qu'il ne va plus avoir de rechute. Il doit se vérifier pendant sept jours, il doit vérifier. Et s'il est pur, alors le septième jour, il se trompe au migvée, et le soir, il devient entièrement taur. Ça, c'est le Zav qui a vu juste deux fois. Si elle a vu une troisième fois, figurez-vous qu'il a en prime le devoir d'apporter un corban. Et c'est ce que les méchants m'enseignent. Il y a deux différences entre le Zav qui voit deux fois, l'héro et Chalosh, celui qui voit trois fois des épanchements, l'unique différence, elle sera sur le corban, le devoir d'apporter des corbanotes lorsqu'il va se purifier. Et tandis que pour toutes les autres Alakhay, il a le même statut que les Touma de Nida, qui est très grave, que dès qu'il va s'asseoir quelque part, il va faire un métamé, bémishkav ou bémoshav, bémesetazav, toutes sortes de Alakhot, rokazav aussi, si jamais il va vous postillonner sur vous, il va vous rendre impur, il faut le mettre à l'écart complètement, c'est très compliqué. D'accord ? Donc, pour tout ça, alors là, il a le même statut identique, si ce n'est la différence que, s'il n'a pas vu trois fois, il n'aura pas de devoir d'apporter le corbanne à la fin de sa purification. Ensuite, en ben metzorah musgar, la metzorah mouklat, là on va parler de l'impureté du metzorah, celui du lépreux, comme on l'a vu dans la parja de la metzorah, il y avait, selon le cas, selon l'allure de la lèpre qu'il a vue, du néga, de la tâche qu'il voit, alors, selon le cas, soit on va décider qu'il est directement metzorah mouklat, il est extradié complètement, il devient metzorah, on attendra qu'il se... Et dans certains cas, il va falloir juste l'enfermer dans une chambre, pendant sept jours, le septième jour, le koen viendra, il vérifiera l'allure du néga, est-ce qu'il s'est étendu, est-ce qu'il est resté, est-ce qu'il a retraissi, selon le cas, le koen va le purifier, lui dire, tu peux ressortir, tu peux maintenant procéder au processus de purification, ou il va lui dire, non, on va attendre une deuxième série de sept jours, ou bien le koen va lui dire, non, là, c'est assez étendu, donc ça y est, c'est un vrai metzorah. Alors, la différence, l'unique différence entre le metzorah mousgar et le metzorah mouklat, celui qui est mousgar jusqu'en enferme pour vérifier, et celui qui est mouklat, il véhicule tout d'abord, en quoi ils sont semblables ? Ils sont semblables qu'ils véhiculent tous les deux une grave impureté, d'accord ? Mais la seule différence, elle sera sur la pria ou prima. Le devoir de déchirer ses vêtements, pria, d'être puréa, et prima, plutôt, je me suis trompé, je crois que puréa, c'est les cheveux, d'avka, ouais, pria, c'est de laisser les cheveux, il déchira, l'ifrom, c'est de déchirer ses vêtements, ouais, comme une kriya, comme pour un endeuillé, et, à part ça aussi, ne pas soucouper les cheveux, ça, c'est le metzorah qui est mouklat, il est complètement extradié, il va en dehors de ma khané, il laisse pousser ses cheveux totalement, et voilà. Ça, c'est le metzorah mouklat, tandis que le mousgar, il n'a pas encore le devoir, il a le droit de se couper les cheveux s'il veut là-bas, il n'est pas obligé de déchirer ses vêtements, ok ? Ensuite, après, une fois qu'il est devenu impur, et que maintenant, on va vouloir le purifier, chacun selon le cas. Alors, la Méchelle va me dire, sache que, l'unique différence entre la purification de celui qui était juste enfermé, de celui qui était celui qui était complètement extradié, qu'on a complètement envoyé en dehors de la ville jusqu'à ce qu'il guérisse de sa lèpre, et bien, la série de différences, ce sera sur sa purification, ce sera la tiglachat vetsipurine, se couper les cheveux et les tzipurine. On va expliquer tout de suite, d'abord, en quoi ils sont semblables ? Ils sont semblables que tous les deux doivent en arriver, et même celui qui est enfermé, finalement, on a décrété qu'il n'allait pas être moukhlat, il devra quand même se tremper au migvée et laver ses vêtements, vous allez se tremper ses vêtements au migvée aussi, et seulement après, il pourra revenir au campement, ou dans la ville. Tandis que celui qui a fait, qui était tamé, mitor, et khlet, celui qui était moukhlat, celui qui était complètement décidé, qui était extradé, et bien, pour se purifier, il devra surtout le procédé qui sera évoqué dans la parcha de Metsura, cette fois-ci, il faudra prendre le fameux tiglachat, d'abord, se couper les cheveux, et faire les tipporib, il devra se raser les cheveux, tous les cheveux, même les gabotés nav, et tous les endroits où il y a une concentration de poils, se raser tous les poils, complètement, de tout le corps, et en plus de ça, faire le procédé des tipporib, vous savez, quand il faut apporter les deux oiseaux qui sont semblables, faire la chrita de lin sur de l'eau de source, et après, le asperger sur lui et envoyer un autre tippor, tout le procédé qui est évoqué dans le début de la paracha de Tazria. Il y a en réalité une autre différence aussi, c'est qu'après, le devoir d'apporter les corbanos, ce sera le huitième jour. La Métion n'est pas prisée parce qu'on s'intéresse à la purification du septième jour. Pour ce que le fait le septième jour, le Metsura, il va devoir de faire tout cela. D'accord ? Le Metsura Moukhlat, tandis que le Metsura Mousgar, il pourra se contenter d'aller au migvé uniquement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah comme tout. C'est là.